salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur clash royale je voulais vous faire une vidéo en fait où je rush les 2500 trophées donc là je vous montre un petit peu mon deck vous allez voir ça n'a pas trop évolué je commence à me stabiliser avec cette composition d'attaque que je que je trouve assez solide et franchement assez polyvalente enfin j'arrive bien attaquer à défendre j'ai la tesla qui est que je détestais au début que je trouve vraiment très précieuse en ce moment donc en plus les cochons je suis en passe de les passer level 6 ça c'est cool j'ai réussi à passer le golem level 3 donc ça se passe pas mal j'ai passé aussi les barbares level 9 donc on évolue tranquille là pour le rush vous voyez que je suis à 2418 donc c'est à la fois pas très loin les 2500 trophées à la fois j'ai du mal à y aller donc là j'ouvre un petit coffre vite fait on prend des millions la horde je m'en sers donc c'est pas mal allez ok bon ben on va partir de suite sur un premier gameplay vous allez voir que j'ai une compo qui à 4,5 de moyenne de coups d'élixir ce qui est assez cher donc je vais pas trop trop m'emballer dans les deux premières minutes après ça va vraiment dépendre de comment joue l'adversaire s'il a un jeu plutôt plutôt offensif ou pas voilà là déjà on voit qu'ils posent la tesla c'est comme moi donc il est à priori plutôt défensif donc on va quand même la jouer du coup on va quand même commencer à poser un premier golem donc il faut vraiment faire attention quand on pose un golem c'est que du coup on n'a plus vraiment de points d'élixir pour y poster donc faut je me suis déjà fait piéger donc là il envoie un dragon ouais bon ça va pas faire de gros dégâts je pense que je vais même pas le contrer je vais même pas le contrer ouais ça va m'enlever peut-être 2 300 points sur la tour d'archer bon je prends le risque le but c'est qu'on joue notre contre attaque à fond donc là j'ai bien envie aïe 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 manque de bol pour moi j'ai placé mon sorcier juste où il fallait pas en fait d'accord ok voilà le cochon risque de faire pas mal de dégâts parce que du coup le golem voyez que c'est un tank c'est le tank idéal ça prend pas mal de ça prend quasiment tous les dégâts donc on lui a mis super cher donc ça c'est pas mal par contre j'ai plus de tesla pour contrer tout ça 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 me plaît pas je vais me servir des petits barbares pour stopper son prince qui qui me fera un gros carnage sinon donc là il met quand même la pression il me met quand même la pression on va essayer de pas prendre trop de dégâts on a pris quand même un avantage qui est pas mal donc ça c'est écouté pour l'instant ça se passe bien bon son petit son petit spire gobelin franchement bon ça fait pas des gros dégâts on s'en fout un petit peu là on est déjà une minute 30 donc ça passe assez vite là je vais bientôt pouvoir lui lancer une grosse grosse offensive je pense que je vais commencer à lui lancer maintenant voilà on a bloc d'élixir je pose mon golem donc là c'est une zone qui me plaît bien la minute 20 à la minute 15 parce que du coup je vais pouvoir quand il commence à envoyer des grosses grosses offensives dans 13 secondes ça envoie donc là il a une sorcière de niveau 4 il a quand même des troupes qui sont assez intéressantes je vais lui placer les petits gobelins pour l'embêter un petit peu bon là clairement il va nous mettre des dégâts sur la tour de gauche donc là avec la horde voilà ça on sait pas on se la fait pas flécher de suite on va la taper bon écoutez ça se passe pas trop mal ça se passe pas trop mal on a un petit cochon on va mettre le petit sorcier là je pense que sa tour de droite elle va s'envoler donc on va prendre un avantage je vais essayer de poser la tesla sur le voilà on va on va essayer de défendre maintenant on lui a pris une tour le but c'est pas du tout de s'enflammer voilà lui même s'il pose sa tesla pour protéger sa tour centrale moi sa tour centrale elle m'intéresse pas du tout là le but c'est de défendre donc voilà les barbares vont mettre très précieux l'or de minion aussi là la limite ce qui est pas mal c'est de poser un golem pour pour l'embêter en fait je joue je compte pas du tout le jouer mais voyez c'est d'ailleurs si j'avais su qu'il envoyait sa sorcière l'autre côté j'aurais envoyé le golem l'autre côté donc là je pense que ça sont bons il reste 18 secondes son prince le prince qui est de plus en plus joué par contre je croisais pas énormément pendant un moment et là je le je le recroise à nouveau souvent donc c'est vrai que c'est quand même une troupe qui est qui est qui est pas mal quoi surtout quand on arrive pas à la freiner elle vous met pratiquement 500 dégâts sur un premier jet donc voyez bon écoutez en première victoire 957 de vie pour notre tour d'archer ça se passe pas mal c'était un joueur qui est à 2433 donc je suis je suis content donc 2449 trophées bah écoutez allez on va essayer de pas trop ce pas trop s'emballer on part de suite sur une deuxième attaque alors là on tombe sur du lourd 2550 trophées ouais là ça commence à ça commence à être du lourd donc on va jouer la même technique on pose notre test là dès qu'on est à bloc d'élixir donc là je vais peut-être un petit peu moins me livrer lui il utilise la tombstone pour pour défendre ouais pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas bon on est quand même un petit peu obligé de jouer là il envoie une mousquetaire franchement j'adore cette troupe la mousquetaire là je trouve ça super elle fait énormément de dégâts voyez là en trois coups elle m'a pété la tesla donc franchement c'est c'est une troupe qui fait de gros dégâts qui a pas énormément de points de vie bon faut voir franchement je préfère le sorcier mais la mousquetaire vraiment avant d'avoir le sorcier je vous la conseille n'hésitez pas c'est des cartes qui font un petit peu à peu près le même style de dégâts quoi pour c'est des dégâts de zone contre des dégâts normaux mais franchement c'est ça à peu près le même rôle elle a une grosse portée ça peut être pas mal donc là vous voyez que le sorcier par contre il m'a défoncé le le golem donc ça se passe ça se passe pas trop mal faut juste que je fasse gaffe parce que la sorcier mousquetaire on pourrait prendre assez cher les barbares voilà ils ont tapé le sorcier et la mousquetaire donc ça va c'est assez serré bon de toute façon moi je joue clairement dans la dernière minute en général quoi à part sur la première attaque où il m'a laissé une brèche parce qu'il a mal défendu mais sinon je gagne très très souvent mes attaques ou du moins je fais la différence vraiment dans cette dernière minute où les points sont multipliés par deux donc là là on se regarde un petit peu lui il a la tombstone qui est en fin de vie là il envoie un cochon de l'autre côté de la terre donc qu'est ce que ça je vais contrer avec les gobelins je vous conseille vraiment c'est c'est une technique que m'a donné davika et vraiment c'est c'est assez énorme en général bon là ça il m'a mis un sourd de foudre ça a foutu un peu le le bordel parce que sinon ça fait vraiment des gros dégâts là je j'ai mon petit cochon qui va tomber sur la tombstone donc ça ça freine super bien le cochon il va mettre aucun coup bon il a quand même pris un avantage de plus de mille donc là ça sent pas bon pour nous les amis alors on va quand même commencer à lui lancer une grosse offensive ce que j'aime bien faire c'est golem sorcier éventuellement mignon dessus franchement je trouve que c'est c'est assez emmerdant donc voilà on défend quand même aussi parce que si je me fais prendre ma tour d'archer après il va jouer full défense et je pourrais plus rien faire donc voyez voilà ce que j'aime bien faire c'est ça golem sorcier et je vais essayer de renvoyer les mignons par dessus et vous allez voir que s'il n'a pas les flèches il peut se retrouver assez emmerdé bon là manque de bol pour moi il a le sorcier il a les flèches donc bon ça c'est je pense que ce gameplay cette attaque on va la perdre c'est clair que ça sent pas trop bon pour nous donc là j'ai quand même des flèches je vais lui envoyer parce qu'il a un regroupement de troupes je pense que ça peut l'embêter donc là 18 secondes à mon avis le mieux qu'on puisse faire là sur ce genre d'attaque c'est d'essayer de jouer le match le match nul c'est un petit peu petit bras mais ouais manque de bol pour moi il a le sort de foot donc ça sent vraiment pas bon ça sent vraiment pas bon parce que là il va encore me mettre un coup sur la ouais il a encore les amis je crois que cette attaque elle est perdue en plus une minute d'overtime il suffit qu'ils mettent de foudre et il gagne donc je pense que c'est on l'a mal joué d'entrée on s'est pris je pense trop de dégâts d'entrée ça fait que ben voyez en plus il défend bien enfin c'est costaud j'y mets pas beaucoup de dégâts peut-être là mais bon peut-être là allez on sait jamais qu'on est de la chance waouh il défend plus waouh le coup de chance de fou coup de chance de fou les amis vous devez me porter bonheur parce que c'est une attaque que j'aurais jamais dû gagner donc on bat un joueur à 2550 trophées donc c'est des attaques en live c'est pas du tout c'est pas fait exprès que je gagne que je perds de toute façon je vous je vous aurais posté les gameplays donc écouté 2487 bon ben c'est la dernière attaque soit ça passe soit ça casse allant croise les doigts je vais tomber sur un 2552 trophées bon on va lui souhaiter bonne chance moi il fait style de rager mais je pense que c'est du vice il en a rien à foutre donc on va le jouer on va le prendre au sérieux c'est un petit peu mon problème sur ce jeu en fait c'est que j'ai tendance à vite m'enflammer à faire de la merde des fois donc là on va pas s'enflammer là il envoie un golem d'entrée ouais pourquoi pas j'aurais très bien pu contrer sur la gauche mais je pense que d'ailleurs c'est ce que je vais faire j'aurais dû le faire avant oui j'ai assez mal joué parce que j'ai assez mal joué là maintenant il va envoyer une troupe de compte voilà là on va quand même défendre à fond sur son non son ouais putain ça c'est pas bon pour moi c'est pas bon pour moi son petit sorcier quand je vois sorcier et que j'envoie les mignons c'est clair que je sais que mes mignons vont pas faire long feu donc ça commence super mal là j'ai ma tesla qui va être en fin de vie bon allez ça va ça va ça va ça commence pas si mal que ça voilà par contre j'ai mon sorcier qui part à l'abordage on va laisser va se faire défoncer en trois coups de flèche en plus là il ya la tesla donc bon allez on s'enflamme pas il ya déjà une minute de passer donc pour moi ça fait mes affaires vous voyez sur le gameplay précédent dans l'overtime ça peut aller très vite quand je place golem sorcier mignon s'il a si jamais il a pas les flèches dans sa compo de dispo à ce moment là il est vraiment il est vraiment dans la merde donc ça a été ça a été le cas là il renvoie un golem donc lui il joue il joue assez fort d'entrée bon là ça va mon cochon il va pas sur la tesla donc ça c'est super donc on lui met quand même pas beaucoup de dégâts franchement on a un léger avantage sur le côté gauche donc allez on commence à jouer les troupes défensives donc de toute façon je pense qu'il va envoyer un sorcier comme il a fait tout à l'heure non même pas bon qu'est ce qu'il nous fait là à le dragon ou à le dragon niveau 3 je trouve pas ça terrible à partir du niveau 4 5 j'ai joué contre des mecs qu'il avait vraiment de qu'il avait gémé ou je sais pas ce qu'ils avaient fait pour l'avant niveau 4 5 mais c'était vraiment hyper hyper dangereux quoi vraiment très embêtant mais niveau 2 et 3 le dragon franchement bof j'accroche pas des masses donc les amis pour nous le jeu commence maintenant vous voyez que j'ai placé mon golem on va quand même mettre notre tesla en bas parce que j'ai pas envie de me prendre un contre du futur donc là je vais quand même placer mon sorcier à gauche pour jouer l'attaque à fond on va contrer avec nos barbares bon ça va c'est pas mal on est pas mal là ah là là les flèches vite qu'elles arrivent parce que sinon ça craint du bout de 1 bon là on est pas mal il prend quelques dégâts avec sa avec son petit baril ouais 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 bof on est pas mal du tout les amis sur le côté gauche là putain c'est bon ça on est on va lui prendre une tour d'archer on va lui prendre une tour d'archer franchement c'est c'est énorme je sais assez rare pour être honnête que je gagne 3 3 matchs d'affilée surtout à ce niveau là d'ailleurs c'est la première fois parce que sinon j'aurais déjà franchi les 2500 trophées donc ça se passe super bien et ben on est en train de l'aminer ça fait plaisir ça fait plaisir on va franchir les 2500 trophées en live donc écoutez pour ma première vidéo de rush en live je suis assez content que ça se passe comme ça franchement ça fait plaisir là vous voyez en plus j'ai pris un plus 38 tout à l'heure là je prends un plus 35 donc on est à 2522 c'est donc mon record forcément donc écoutez je suis content de vous avoir fait partager ça n'hésitez vraiment pas à tester ce deck c'est vos avis m'intéressent dans les commentaires franchement mais donnez moi vos avis parce que je l'ai fait tester à pas mal de personnes de mon clan et j'ai eu des super retours dessus je le trouve assez équilibré voyez par contre voilà la moyenne d'élixir 4.5 vous emballez pas avec ça sert à rien vous allez vous prendre des contres vous allez voir vous allez rien comprendre quand vous posez le golem franchement il y a deux secondes vous allez rester un peu en apnée parce que les contres peuvent faire mal donc vous voyez que c'est pas mal et le golem level 3 le golem qui est vraiment hyper cheaté qui a assez joué avec les par les joueurs top fr top mondiaux c'est je sais pourquoi il a vraiment plein plein de points de vie il explose après derrière il ya les golemites donc j'espère que ça vous aura plu cette première série de d'attaque en live pour le rush aux 2500 trophées je vais pas vous cacher que la prochaine étape ce sera roche les gens donc c'est peut-être pas pour tout de suite mais dites moi dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu et je vous referai un épisode numéro 2 à très bientôt les amis et et Sous-titrage ST' 501